Bonsoir, bienvenue sur TV7, on est ensemble pour une heure et quart d'infos en direct et ce soir on va parler transport avec le député du Médoc Benoît Assignan à l'occasion de la semaine européenne de la mobilité. Le député Gérondin, membre du conseil d'orientation des infrastructures, avance de nombreuses propositions pour remédier à la congestion des routes de la métropole. On en parle avec lui sur ce plateau dans un instant. Et puis le sport comme tous les lundis, on parlera du début de saison difficile de l'UBB dans Top Rugby, défaite à Agen. L'Union prépare désormais le choc face à Clermont. Mathieu Dalzobo fera le point avec le nouvel entraîneur des trois quarts, Brooke James. Et puis foot, rugby, mais pas que dans Sosport, on parlera aussi basket avec les JS à Bordeaux et le hockey sur glace avec les boxeurs. Le point sur le début de saison des équipes bordelais, c'est donc dans Sosportif ce soir. Et tout de suite, les titres de votre journal. Conseil municipal, aujourd'hui à Bordeaux, de nombreux dossiers à l'ordre du jour. Et cette proposition de la conseillère municipale socialiste, Michèle Delonay, interdire la cigarette aux abords des écoles. Une idée à laquelle ne semble pas opposer Alain Juppé. De nouvelles communes pour expérimenter le dispositif zéro chômeur longue durée. Le plan Pauvreté prévoit de renforcer ce dispositif d'accompagnement au retour à l'emploi. Et Castillon-la-Bataille, une des communes les plus pauvres de la région, y candidate depuis deux ans maintenant. Elle espère faire partie de ces nouveaux territoires. La semaine européenne de la mobilité a commencé aujourd'hui. On en parle toute cette semaine sur TV7. Et gros plan aujourd'hui sur ces nouveaux modes de transport électrique. Et vous le verrez, il rencontre un franc succès à Bordeaux. La météo, ça se gâte un peu dans le ciel de Gironde. Demain matin, un risque d'averse à Bordeaux et sur le littoral. Ciel plus clément dans l'après-midi avec des températures toujours estivales. 28 degrés à Bordeaux et jusqu'à 25 à Arcachon. Mais d'abord, c'est l'homme du week-end. Kevin Mayer a pulvérisé le record du monde du Décathlon. Un record réalisé donc ici en Gironde lors du Décastar de Talence. 9 126 points, un exploit hors normes. Le français a ainsi battu de 81 points le record du monde détenu depuis 2015 par l'américain Ashton Eaton. Écoutez sa réaction au micro de RMC Sport juste après sa victoire. Mon plaisir, c'est de partager ça avec tout le monde. Décastar, cette année, c'était, je pense, une des plus belles éditions. Il y avait du monde. Le public était énorme. Je dédicace ce record du monde à tous ceux qui me suivent de près ou de loin. Croyez-moi, ce week-end a été dur, mais tellement plaisant, tellement bon. Grâce à tous ceux qui m'entourent. Voilà, et dans l'actualité, ce lundi, ce conseil municipal aujourd'hui à Bordeaux. Plusieurs dossiers à l'ordre du jour. Le renouvellement du contrat de concession du casino. La création d'une résidence hôtelière à vocation sociale dans le quartier Saint-Augustin. Ou encore le lancement de la concertation sur le projet de quartier de la Jalaire. Et puis cette proposition de la socialiste Michèle Delonnet. L'interdiction de fumer aux abords des écoles. Une idée actée aujourd'hui en conseil municipal. Les explications de Franck Poirot. Ces panneaux mentionnant l'interdiction de fumer devrait fleurir autour des 105 écoles maternelles et élémentaires de Bordeaux. La vide vient d'en valider le principe en conseil municipal ce lundi. Du côté des parents d'élèves, c'est plutôt une mesure de bon sens qui fait consensus chez les non-fumeurs, mais aussi les fumeurs. Je trouve ça très bien. Pour moi-même être fumeuse, ça me dérange de fumer devant l'école. Je trouve que nos enfants n'ont pas à avoir ce modèle de fumer et de pouvoir respirer la fumée de cigarette. Je pense que c'est une bonne chose, c'est tout à fait normal de ne pas inciter, donner le mauvais exemple à nos enfants. A l'origine, c'est une conseillère municipale socialiste, cancérologue en guerre contre le tabac, Michèle Delaunay, qui est à l'origine de cette mesure. Elle a posé une question écrite demandant au maire de Bordeaux, Alain Juppé, de créer des espaces sans tabac dans un rayon d'une vingtaine à une trentaine de mètres autour des écoles bordelaises. Quand on dit espaces sans tabac, bien sûr, c'est ne fumez pas devant l'école. Mais ce n'est pas du tout une mesure avisée de pénalisation, de verbalisation. C'est une mesure pédagogique. Second objectif de Michèle Delaunay, éviter la prolifération et l'amoncellement de mégots devant les écoles. Le maire de Bordeaux, Alain Juppé, ne voit pas d'opposition à mettre en place cette mesure plutôt consensuelle sur un plan politique. C'est une décision absolument sismique et historique. Nous allons mettre quelques panneaux devant les écoles pour dissuader les parents d'élèves ou les accompagnants qui viennent amener les enfants à l'école de fumer. C'est une mesure dont je salue l'extrême audace. Ce n'est pas une interdiction ? Pardon ? Ce n'est pas une interdiction. Si, ce sera une interdiction. Après, il faudra faire respecter. Mais enfin, pardon, ce n'est pas ça l'essentiel du conseil municipal, si vous me permettez de le redire. Ça, c'est une petite anecdote. Pour le moment, il s'agit juste de mettre des panneaux incitant à ne pas fumer autour des écoles bordelaise. Alain Juppé compte sur l'autocensure des parents à ne pas céder à la tentation de sangrier une en attendant les enfants pour faire respecter cette nouvelle règle. Quant à Michèle Delonay, elle aimerait que ce dispositif soit généralisé au collège, du département et au lycée de la région. Là encore, c'est aux maires des communes concernées de décider si, oui ou non, ils sont favorables à l'extension de ce dispositif. Et autre dossier de ce conseil municipal, la diversification de l'offre culturelle à la base sous-marine. Dans cet espace de 40 000 mètres carrés, un spectacle immersif à base d'images vidéo va être installé dans les alvéoles 1 à 4. Le prestataire a été choisi officiellement aujourd'hui. Trois candidatures ont été déposées. C'est finalement Culture Espace qui a été retenu. Écoutez, je crois qu'on a le leader français et européen sur cette technologie immersive, de vidéo immersive. La technologie s'appelle Amiex. Elle est développée historiquement au beau de Provence, dans les carrières de lumière. Récemment à Paris, le même groupe a ouvert l'atelier des lumières. 200 000 visiteurs en trois mois. Et ils proposent, en complément de leur offre nationale, d'ouvrir un troisième site à Bordeaux. Avec cette technologie qui est déjà éprouvée, qui met déjà en lien des techniciens et des créateurs vidéastes notamment. Et puis, je voudrais insister, l'originalité du projet Bordelais, c'est que nous avons aussi négocié avec eux des plus petites expositions temporaires avec des jeunes créateurs numériques. C'est-à-dire qu'on veut aussi un espace d'expo d'environ 400 mètres carrés où on pourra donner sa chance à des jeunes créateurs qui travaillent à partir de la matière numérique. L'objectif de cette nouvelle installation, c'est d'arriver à 300 000 visiteurs annuels dans cette base sous-marine. Actuellement, ce sont à peu près 70 000 personnes qui visitent ce lieu chaque année. Un chiffre toutefois dépassé cette année grâce à l'exposition Légende urbaine qui s'est terminée ce week-end. Le bibliobule, c'est cet objet roulant non identifié, vous le voyez, composé d'un hamac et d'une bibliothèque. Aujourd'hui, il était exposé dans la cour de l'hôtel de ville et il sillonne les quartiers de Bordeaux. Cette invention originale d'un montant de 15 000 euros sera par exemple au Jardin botanique sur la rive droite la semaine prochaine. Le concept qui devrait plaire à pas mal de Bordelais, lire un livre tout ambulant dans un hamac. Dans le reste de l'actualité, un refuge périurbain détruit ce matin par un incendie. Le refuge de la Belle Étoile était installé dans le parc de la Burte à Floirac depuis 2012. Il faisait partie des dix refuges mis à disposition des visiteurs par la métropole. La semaine dernière, Emmanuel Macron a annoncé l'extension de l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée à 50 nouveaux territoires. Jusqu'ici, dix seulement étaient en expérimentation. La commune de Castillon-la-Bataille y candidate depuis 2016 et avait, lors de la première session, échoué à seulement deux places. Une annonce qui redonne donc de l'espoir. Christophe Chavannou. Avec près de 15% de chômeurs, Castillon-la-Bataille est au cœur de la problématique de l'emploi sur ce territoire rural. Mais depuis plus de deux ans, elle se prépare à intégrer le réseau Territoire zéro chômeur de longue durée, actuellement en expérimentation et pour lequel elle compte faire partie des 50 nouveaux promus. Nous étions dans le dispositif sans y être puisque nous avons évalué les besoins sur le territoire et les besoins sont grands. Nous avons travaillé avec l'ensemble des partenaires. On n'a rien lâché, même si nous n'étions pas retenus dans le dispositif initialement. Et donc aujourd'hui, il était important qu'on puisse transformer l'ensemble des pistes que nous avons en emploi pérenne, en CDI et en emploi à temps plein. Donc c'est aujourd'hui l'opportunité qui est offerte à la commune. Les entrepreneurs locaux se sont ainsi mobilisés pour valoriser et cibler les emplois qui peuvent entrer dans le dispositif. Nous avons donc sollicité un cabinet d'études qui a interrogé une cinquantaine de chefs d'entreprise. Donc à l'issue de l'expérimentation Territoires zéro chômeur et on a identifié plusieurs besoins. Une partie de ces besoins est orientée vers tout ce qui est aide administrative, tout ce qui est entretien, espace vert, maintenance et conciergerie d'entreprise. Donc ça c'est une partie, il y a une autre partie aussi qui a été identifiée. Mais aujourd'hui on se rend compte qu'il y a des vrais besoins et que les entreprises ont besoin à l'occasion de deux heures par semaine, deux heures par mois. Et ça ne va pas aller en concurrence avec le secteur marchand puisqu'aujourd'hui il n'y a pas l'offre. A Castillon, ce sont 55 demandeurs d'emploi de longue durée qui sont ainsi prêts à rejoindre le dispositif qui pourrait être essaimé à l'ensemble du Libournay. 50 emplois à terme sur ce projet basé à Castillon, ce serait déjà quelque chose d'énorme et d'ambitieux. Déjà allons-y, après on verra. Et reproduisons peut-être d'autres modèles ou reproduisons ce modèle sur d'autres territoires. En rejoignant le dispositif Territoires zéro chômeur de longue durée, Castillon-La Bataille pourrait ainsi accéder au Fonds national de péréquation dès cette année et financer les emplois. Le point sur vos conditions de circulation. Attention aux travaux sur l'échangeur 21 de la Rocade. Les deux bretelles sont fermées toute cette nuit entre 21h et 6h du matin. Il faut donc emprunter la sortie suivante direction Floirac. C'est aujourd'hui que commence la semaine européenne de la mobilité. Et chaque année, Bordeaux Métropole y participe. Toute la semaine, des animations sont donc organisées autour d'une thématique, les mobilités alternatives. La mobilité alternative, les Bordelais en sont plutôt friands. La bicyclette est en passe de se faire voler la vedette par des engins un peu spéciaux, mais surtout électriques. On les appelle engins de déplacement personnel ou encore nouveaux véhicules électriques individuels. En tout cas, ces nouveaux modes de transport explosent sur les quais et dans les rues du centre-ville. Un reportage de Margot Dumont. Rapide, maniable, qui se faufile un peu partout et qui double même des cyclistes, que ce soit trottinette, overboard ou skateboard électrique. Ces nouveaux engins ont pris leur place sur l'espace public et ça, grâce à leurs nombreux avantages. C'est pratique, c'est confortable, c'est écologique d'une certaine manière. Je voyage à Paris régulièrement, je la prends avec moi dans le train, je me déplace à Paris sans aucun souci, de la même manière qu'à Bordeaux. Donc voilà, c'est l'intérêt d'avoir un truc qui se plie, qui est léger. Ces nouveaux véhicules peuvent atteindre jusqu'à 25 km heure et sont, selon Christophe, pas si difficiles d'utilisation. Pour partir en monoroue, souvent il y a des trollets qui sont adaptés sur la monoroue. On range le trollet, on met un pied dessus, on va l'équilibrer avec son pied. Je lui donne un petit peu de balancier, un petit peu de vitesse pour avoir le temps de venir mettre le deuxième pied. Je me penche en avant. Christophe en a fait son business. Son magasin est spécialisé dans les engins électriques. Et face à des rues souvent encombrées, des stationnements trop chers et de longues distances à parcourir, la demande n'a cessé d'augmenter. Depuis un an, ça a vraiment cartonné. Aujourd'hui, on vend du matériel tous les jours. C'est vraiment des nouveaux clients, ça plaît énormément. On a beaucoup de gens qui repassent, qui viennent nous dire c'est excellent, on s'éclate avec cet appareil. En plus du côté pratique, c'est vraiment ludique. Face à ce marché fleurissant, cette start-up bordelaise a vu une ouverture. Ici, on dessine et commercialise des skateboards à moteur. Il suffit d'appuyer sur le bouton d'une télécommande pour avancer et parcourir jusqu'à 15 kilomètres. Et leurs ventes connaissent elles aussi une forte croissance. On a commencé à vendre il y a à peu près un an. On a tout de suite vu une bonne croissance dès qu'on a mis notre produit sur le marché, qui était attendue depuis un moment parce qu'on avait fait une campagne de pré-vente un an avant. Et on a eu une deuxième phase d'accélération importante. À la fin de l'été, on est passé de 800 euros à 500 euros. Et là, nos ventes explosent. Pour le moment, aucune législation n'existe pour ces nouveaux engins de mobilité. Mais ils ont normalement interdiction de dépasser 6 km heure sur les trottoirs. Les problèmes de mobilité dans la métropole, on va en reparler dans un instant avec notre invité. C'est le député Benoît Simion qui sera sur notre plateau dans un instant. Le football, les Girondins ont concédé un match nul hier en fin d'après-midi au Matmut Atlantique face à Nîmes. Trois partout, un résultat qui n'arrange en rien leur classement. Ils sont 19e après cinq journées de championnat. Les marines et blancs ne décollent toujours pas. Écoutez la réaction de leur entraîneur Eric Bédouy. On savait que c'était une équipe qui était toujours dans sa phase positive de la montée. En plus, ils ont rencontré des grosses équipes. Donc il n'y a pas de baisse de régime. Les joueurs sont à fond, on joue bien. C'est une équipe qui est toujours en train de chercher la victoire. Nous, on doit gérer mieux les matchs que ça. Il y a des moments où il ne faut pas paniquer, il faut jouer, il faut essayer de désorganiser l'adversaire. On aurait préféré avoir trois points et puis s'échapper de cette zone-là. Maintenant, il faut faire avec. On sait qu'il y a du travail, il y a beaucoup de travail et il faut continuer. Il ne faut pas baisser la tête. Il faut savoir que c'est le lot de pas mal d'équipes comme ça. Même à Bordeaux, on doit travailler encore plus. On a cette qualité-là de faire à tout moment, de se créer vraiment des occasions et d'aller très vite. Maintenant, il faut trouver un équilibre entre les deux. Il faut trouver un équilibre entre la défense, le milieu, l'attaque. Tout ça, c'est plein de petits réglages et c'est normal. On est encore en début de saison. On va parler évidemment aussi rugby avec vous, Mathieu Dalzovo. Une nouvelle défaite pour l'UBB à Agen. Vous allez en parler tout à l'heure avec votre invité. Oui, effectivement, les semaines se suivent et se ressemblent pour l'Union-Bordeaux-Bègle. Après, la pâle copie est rendue contre Montpellier avec le match nul. Ça ne va pas mieux du côté de l'Union-Bordeaux-Bègle battue à Agen 22-17. Il y a quand même un bonus défensif un peu inespéré. Il arrive clairement un gros match samedi 14h45. On va en parler avec un invité particulier. C'est Brock James, entraîneur-joueur de l'Union-Bordeaux-Bègle et qui a évolué pendant dix saisons sous le maillot de Clermont. Merci beaucoup, Mathieu. On vous retrouve donc tout à l'heure dans Top Rugby. Et puis toute l'info sport, c'est également à retrouver dans Saut Sportif. Ce soir, on parlera hockey sur glace et basket avec les deux clubs bordelais, les boxeurs et les JSA Bordeaux. Et tout de suite, les propositions du député Benoît Simeon pour fluidifier le trafic dans la métropole. Il est sur notre plateau dans un instant. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada ...